Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur nos antennes radio, télé et Facebook Live. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi, 5,5 kg d'ice d'une valeur d'un milliard 100 millions de francs pacifiques ont été saisis samedi soir sur un passager qui revenait de Los Angeles. Un sauvetage grandeur nature, c'est l'opération sauvage déployée par le Rimap à Tarabor en cas de cyclone ou d'une éventuelle attaque. Le salon de l'automobile, la mame en bas sont pleins depuis l'ouverture ce matin. Vous verrez qu'en deux ans, les voitures chinoises ont aujourd'hui la cote. On s'arrêtera également à Rairoa pour le Heiva des Tuamotus, Farereihanga, avec des spectacles de chants et de danse, des groupes venus de plusieurs atolls. Enfin, au cœur du Finnois, vous fait découvrir la vieille usine abandonnée datiement au nom à Papara. C'était de belles années pour les travailleurs de l'époque. Leur témoignage, enfin, de ce journal. Mais d'abord, 5,5 kg de méthamphétamine dissimulée dans les bagages d'un voyageur, c'est la plus grosse saisie d'ice réalisée par les douanes sur un passager. Une importation illicite de trop pour le procureur Hervé Leroy. Il ne saurait être toléré que l'ice gangrène la société polynésienne et détruise les familles. Fin de citation. L'homme interpellé samedi dernier a été présenté cet après-midi devant le juge d'instruction. Caroline Fary, Mirko Vainfou. Une saisie record dans un sac de boxe. Plus rien n'arrête les passeurs d'Ice. Le dernier en date, un homme de 44 ans, parti la semaine dernière aux Etats-Unis, a été interpellé samedi à sa descente d'avion en provenance de Los Angeles. Pour les enquêteurs, la quantité transportée, plus de 5 kg, présage d'un réseau bien structuré. L'actualité judiciaire et les nombreuses procédures diligentées, mettant en cause des toxicomanes, des dealers de rue, des trafiquants de structures organisées, mettent en évidence que l'usage de cette drogue, malheureusement, n'est pas réservé à une élite, mais touchent toutes les couches de la population, y compris les plus modestes, qui se livrent à la délinquance et à la prostitution pour financer leur toxicomanie. Alors que les renseignements des pays du Pacifique intensifient leur coopération, les mules persistent à prendre le risque de se faire arrêter aux frontières. 100 kg d'ail seraient ainsi importés à l'année sur le territoire polynésien, selon les autorités. Les investigations ne font que commencer dans cette affaire de grande ampleur. Après 4 jours de garde à vue, le suspect a été présenté au juge d'instruction. Et la valeur sur le marché de la saisie est estimée à 1,1 milliard de francs pacifiques. Le suspect encourt 10 ans de prison et une amende de 890 millions de francs pacifiques. Les violences faites aux femmes mettent également un sujet inquiétant en Polynésie. A ce sujet, l'État renforcera les capacités d'écoute des femmes victimes. C'est l'annonce faite par le commissaire Dominique Sorin ce matin, dans le cadre de l'Invité Café. Un dispositif qui viendra en complément de ce qui existe déjà, comme le téléphone grave danger. On l'écoute. En Polynésie, nous avons des chiffres très préoccupants. En matière de violences faites aux femmes. Il y a 1500 femmes chaque année qui font l'objet de violences. Dont beaucoup, presque les trois quarts dans la sphère familiale. Et déjà, c'est un des axes majeurs du plan de prévention territoriale. Dans le cadre de la prévention de la délinquance. Et ça en fait partie. Il faut aller plus loin. Plus loin, c'est quoi ? C'est-à-dire, dans le sens, c'est être dans les capacités d'accueil. Et là, nous sommes en train déjà de travailler sur ce sujet. C'est les capacités d'accueil dans les services de la police, dans les services de la gendarmerie. Pour que les plaintes soient déposées. Les personnes écoutées, entendues. Et qu'il y ait des suites judiciaires qui soient données à ce type de violence. Donc cela va se traduire par une manifestation. qu'on va organiser avec les services de la justice, avec le procureur général. Pour justement accentuer. Ça va être fait dans les prochaines semaines. Quand vous n'avez pas de date. J'ai pas de date aujourd'hui, mais ça va être dans les prochaines semaines. Voilà. Et de son côté, je vous le disais, en titre, l'armée mobilise ses troupes. Avec un exercice militaire de grande ampleur. Mené par le RIMAP à Tarabour. 149 militaires, réservistes compris, étaient en mode cyclone. Une opération de 4 jours pour mieux se connaître et être plus efficace au service des populations. Sur place ce matin, Stéphane Ratino et Marcel Bonneau. Pas une seconde à perdre. L'heure est grave. Un blessé a transporté des conditions d'urgence civile après un épisode cyclonique. Même le ciel s'est mis à l'unisson. Plafond bas, pluie, crachin. Les personnels sont sur le qui-vive. La salle d'opération vibre. La carte, les renseignements des équipes sur le terrain. Tout est un mouvement. Les armées veulent être prêtes au cas où. Tout le monde a déjà travaillé dans le métier. Mais si l'équipe ne s'entraîne pas ensemble, on ne peut pas avoir de bons résultats. Donc là, clairement, pour faire un petit parallèle avec le pays, l'équipe de VAS, tout le monde s'est ramé en V1. Mais dès lors qu'il s'agit de ramer avec un V6 ou plus, il faut que tout le monde sache le faire en même temps. Donc le but, comme il y a des rameurs qui viennent de l'armée de l'air, des rameurs qui viennent de la marine et de l'armée de terre, on entraîne l'équipe. Quatre jours d'opération sur la presqu'île à Biwaké a occupé le terrain. 149 militaires, dont 40% de citoyens venus de la réserve civile. Ils occupent des fonctions dans toute la gamme hiérarchique. En Polynésie, le capital affectif avec le corps d'armée est fort. Cet apport de la réserve est décisif. Ces militaires y voient un engagement civique essentiel. Au départ, c'était plus pour venir découvrir le métier de militaire. Et notamment parce que j'ai de la famille aussi qui sont dedans. Mon petit frère qui engage en France et mon papa qui était militaire avant. C'est intérêt. Moi, j'ai toujours voulu aussi être militaire. C'est une manière de servir son pays. Après, c'est vrai que l'uniforme m'a toujours attiré. Et je voulais être militaire aussi. Largage dans l'axe, 100 mètres courts. En Polynésie, l'armée mène nombre d'actions civiles. Dans un territoire aussi grand que l'Europe, elle est un maillon essentiel de la sécurité et de la protection des populations. Notamment dans les archipels, sur le plateau de Tarabao, trois passages d'avions en basse altitude. Le but, larguer des vivres, des médicaments. Une question de survie en cas de crise majeure. Vous venez de voir l'aérolargage de colis. On teste pour la première fois avec les avions de l'armée de l'air. Il y a une coordination entre les troupes à terre et les troupes aériennes. Et ça, ce type de capacité, on doit le tester parce que ça peut tout à fait être utile en cas de secours en Polynésie française, dans toutes les îles qu'on a, pour larguer des médicaments, pour larguer des premiers lots d'urgence. La prochaine grande opération, ce sera en octobre à Rangueroa. L'armée ne procède pas en coup de vent. Face au cyclone, la préparation est au firmement de la rigueur. Voilà, et l'opération qui s'achève demain prépare l'exercice interarmé Marara prévu au mois d'octobre. L'actualité est conso maintenant, avec d'abord ce chiffre. Plus de 7000 voitures neuves vendues en 2018. Et les concessionnaires espèrent faire mieux cette année, avec le salon de l'auto qui a ouvert ses portes ce matin à Maman. En haut, 500 modèles avec des marques chinoises qui raflent de plus en plus des parts de marché. Brigitte Olivier, Patrick Tinsing. Les chinoises débarquent en force au salon de l'auto, dans toutes les catégories, les 4x4, les SUV, les citadines et même les utilitaires. Il y a deux ou trois ans encore, les marques des grands pays du sud-est asiatique n'avaient pas très bonne réputation, mais c'est fini. On a fait en sorte que les a priori n'existent plus. Nous avons vendu en maintenant deux ans et demi, nous sommes à plus de 500 véhicules de vendus sur le territoire. On commence à faire très très mal, oui. Belle percée des voitures hybrides aussi. Les modèles se diversifient, les lignes deviennent plus sexy et les prix baissent considérablement grâce aux exonérations de taxes. Les clients commencent à comprendre l'avantage et les intérêts de ce véhicule. Donc effectivement, ils sont moins consommateurs, ils sont moins polluants et à un prix équivalent aux véhicules conventionnels. Donc effectivement, les futurs utilisateurs ont tout à gagner avec ce type de produit. Bref, l'embellie se poursuit dans le monde de la concession automobile. L'année passée, 1000 voitures ont été vendues au salon et ce record pourrait bien être réitéré en 2019. Les modèles de grand luxe ne sont pas en reste et même si la dépense est conséquente, les acheteurs ont de très bons arguments. C'est une garantie de sécurité et une garantie de confort. C'est surtout les deux critères qui m'intéressent en premier par rapport à l'achat d'une voiture. Mais le rêve, ça compte aussi. Les jeunes restent attachés aux valeurs sûres, mais joliment modernisés et customisés. Puissance du moteur et chrome étincelant sont des arguments séduisants. C'est surtout le look agressif, quelque chose qui plaît, qui change un peu, qui nous ressemble. Plus de 500 voitures d'une trentaine de marques différentes sont donc exposées au salon de l'auto. En 1976, le premier salon de Tahiti présentait une dizaine de véhicules des trois concessionnaires de Lille. Voilà la preuve que les Polynésiens restent accros à la voiture. Selon une étude de l'ISPF qui date de 2015, huit Polynésiens sur dix en possèdent et les familles ne lésinent pas sur les moyens. Marie-Christine Depape. La voiture est le moyen de transport principal des familles Polynésiennes. En 2017, selon l'Institut de la statistique, huit Polynésiens sur dix ont un véhicule. Toujours selon l'ISPF, mais les chiffres datent cette fois de 2015. Près de sept Polynésiens sur dix, soit 168 000 personnes, utilisent chaque jour leur voiture pour conduire les enfants à l'école, mais surtout pour leur travail, car ils sont deux tiers à avoir leur employeur hors de leur commune de résidence. Les transports publics sont loin d'être attractifs. Hors transports scolaires, seuls 4% des familles prennent le bus. L'enquête de 2015 sur le budget des familles va plus loin dans les chiffres. La part du budget consacré aux transports, tous transports confondus, est le deuxième poste de dépense derrière l'alimentation. Avoir une auto pèse lourd pour le porte-monnaie des Polynésiens. Le budget lié à l'achat d'un véhicule, à son entretien, au carburant et à l'assurance, représente à lui seul 80% des dépenses de transport, soit 36 milliards par an sur 45. Les familles les plus aisées achètent du neuf, elles raflent la moitié du marché, 6 ménages sur 10 ont 2 voitures à la maison. Sur le millier de véhicules vendus l'an dernier sur le salon de l'auto, 30% sont des citadines, 25% des SUV, les hybrides et électriques représentent 11% du marché, les nouvelles marques chinoises en pleine ascension, 12%. Voilà, le salon de l'auto sera ouvert aussi jusqu'à dimanche. Alors que les parcs automobiles de Polynésie sont en constante évolution, la ville de Papé-Été turbine pour trouver des alternatives à la voiture. Comment ? En attribuant des subventions à sa population pour l'achat d'un vélo. Comme ici, les résidents des logements témaouris à Titioro ont pu acheter directement leur vélo auprès des agents de la mairie. Plusieurs membres d'une famille ont pu bénéficier de la réduction proposée par la commune et les habitants acquiescent. Écoutez plutôt Johanna Tautou au micro de Marcel Boumou. Le vélo, ce n'est pas offert. Le vélo, nous, on paie la différence. Après, il y a une remise que le magasin, après le subvention que la mairie, et nous, quand on prend la bicyclette, on paie la différence de la bicyclette. En sport maintenant, Shelva s'engage à être clean pour la Molokai 2019. Et pour répondre aux exigences de l'organisation hawaïenne de la Molokai, le docteur Bondou a procédé cet après-midi au test antidopage de tous les rameurs qui vont participer à la course. Aucun des athlètes d'Albert Mux n'a été contrôlé positif aux cinq substances les plus couramment détectées, dont font partie le cannabis, la cocaïne ou encore les amphétamines. On écoute le capitaine de l'équipe, David Epava, au micro d'Ina Surry. Ça fait 18 ans que je suis ici et j'ai toujours été sain et propre dans toutes les courses. C'est pour prouver à tout le monde qu'on n'a pas besoin de drogue, de dopage. Le vrai dopage, c'est la vis, comme on dit, c'est dans la tête. C'est une façon également de faire taire tous les allusions et les accueils. Voilà, c'est ça. C'est bon aussi d'un côté, parce qu'il y a quand même beaucoup de doutes. Parce qu'aujourd'hui, on est fort, on est loin devant, il y a des gens peut-être qui ont des doutes. Et là, ça va fermer tous les doutes, on va dire. En cyclisme, Nicolas Breuillard remporte la cinquième étape du Tour de Hétinoui à Mouréa avec une distance de 88 kilomètres parcourue en 2 heures 8 minutes et 58 secondes. Quant à Axel Carnier, il conserve le maillot jaune. Je vous le disais en préambule, on vous emmène à Rairoa ce soir où le Heiva des Tuamoutoua a démarré il y a deux jours. Tefarere Hanga rassemble les groupes de chant et de danse de plusieurs atolls organisés sur un lieu hautement symbolique. Le sable de Papa Pouta de Rairoa, aujourd'hui, place au concours de trissage traditionnel. Thomas Thérite-Pourouar-Eye et Jean-Marie Gaillard. L'univers de Roselyne, c'est celui de ses petites mains qui agitent, en tortilles et entrelaces, un domaine mal connu, selon les spécialistes, en dépit de son importance culturelle et socio-économique. Le tressage a sans doute encore des choses à dire, surtout ici, dans les Tuams. Cinq candidats qui s'affrontent gentiment, sans stress, dans un embrouillat mini de fibre naturelle avec à la clé un panneau à toiture, le plus bel éventail, un majestueux chapeau et un panier rond à tomber par terre. Quand le maître des jeux annonce la fin des entortillages, les langues se délient et se dénouent. C'est ce nom. Zéro, fini ! Allez, applaudissez-vous, s'il vous plaît ! On regarde, c'est la qualité. Pas c'est la rapidité, c'est plutôt la qualité, le plus joli, la plus belle. Ce n'est pas faux de le dire, tout ce beau monde a la fibre du tressage dans le sang. Les autres entortillages de la soirée ont quelque chose de rajeunissant. Le concours de Porikori, en papayété on est plus dans le Hori-Hori, n'a pas attiré du monde. Côté candidature, à peine une demi-douzaine, nous sommes très loin des fièvreuses soirées tôt à temps. C'est très bien, ils sont quand même des jeunes, entre 5 et 9 ans, les plus âgés, on voit déjà qu'ils maîtrisent le sujet. Et c'est une très bonne chose d'inculper ça aux enfants, puisque ça fait partie de nous, de notre culture. C'est en nous, c'est bien que ça perdure ainsi. La gestuelle, on dit long, sincérité et innocence. Le Corikori des enfants des Tuamotu a le mérite d'exister. Le Corikori des Hengra a cet avantage de révéler des talons en cours d'éclosion. Enfin, comme promis, au cœur du Fénois vous fait découvrir l'ancienne usine de canne à sucre de Papara. 20 ans d'exploitation où de nombreux habitants de la commune de Tevayuta y ont travaillé et ils n'ont rien oublié de ces années. Les témoignages recueillis par Hayata Buluc et Jérôme Li. Voilà ce qui reste de l'ancienne usine de jus de canne de Papara, fermée en 1967. Ici, on fabriquait du sucre roux, du rhum, du jus de canne et également du savon. Nous avons rencontré l'un des anciens employés de cette usine. Hubert Royer était contre-maître. Il n'avait que 16 ans lorsqu'il a travaillé dans l'usine de jus de canne. Son père était alors mécanicien au sein de l'entreprise. Ça, c'est un réservoir comme était la mélasse. Le jus de rhum, le pot, le rhum pour amener. Et tu vois les deux engrenages qu'il y a là ? Il y a un oncle, un ami qui est mort là. J'ai commencé en 1966 ici. J'ai eu 66 comme apprenti avec mon papa. J'apprenais à travailler dans la mécanique, les engins, tout ce de là. Et en même temps, quand je s'occupais des ouvriers, fais la paix des ouvriers, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. L'arômerie de papara a été créée en 1914 par Victor Raoul, rachetée en 1946 par Jean Brio, une affaire qu'il fermera 20 ans plus tard. Depuis, tout a été abandonné. Aujourd'hui, il ne reste plus que la machinerie qui sert au broyage. Adrienne faisait partie des employés chargés de nettoyer la canne. On faisait passer la canne à sucre par la poulie en haut, sortée par le broyeur situé à cet endroit. Les déchets partaient dans un bac et le jus coulait par ici. On était répartis par groupe. Il y avait des femmes qui nettoyaient et d'autres enlevaient les feuilles, séchées. Les employés étaient originaires de Tevayuta, comme la famille Bernardino. Les parents de Gaston ont travaillé à l'usine. Gaston qui connaît toutes les histoires de la société, même les histoires les moins agréables. Ça, c'était le four. À l'époque, tu sais, ici, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des montres. Tu vois, ici, quand tu commences à travailler, il y a une sirène. C'est une sirène. Les gens, ils viennent. Ce gars-là, il appelle. « Hey, t'es pour vous ? » Comme il y a des jeunes, il y a des mamans. Ils viennent, ils courent par ici pour aller tirer. Et cette maman, elle est tombée dans le four. Dans ce four. Après, on n'a pas pu sauter. Ça, c'est l'histoire de cet endroit. Ces anciens travailleurs de l'usine regrettent qu'il n'y ait pas aujourd'hui de projet de réhabilitation du site. Après la création de l'aéroport de Faha, Jean Bréau ferme la ramerie, détruit toutes les plantations de canne à sucre pour laisser place à un terrain de golf international. Voilà, très beau reportage. Il sera question d'ailleurs d'agriculture justement demain avec l'invité café de demain, pardon. Maurice Vong, chef de la cellule recherche à la direction de l'agriculture, viendra nous parler de l'étude sur les résidus de pesticides menés par son service. Je vous rappelle l'info principale de cette édition. 5,5 kg d'ice d'une valeur d'un milliard 100 millions de francs ont été saisis samedi soir sur un passager qui revenait de Los Angeles. C'est la plus grosse saisie d'ice réalisée par les douanes. Une importation de trop pour le procureur Hervé Leroy. Le suspect en cours, 10 ans de prison et une amende de 890 millions de francs pacifiques. C'est d'ailleurs sur ce sujet que les quotidiens font leur une. La dépêche titre interceptée aux douanes avec 5,5 kg d'ice. Tahiti Info, 5,5 kg d'ice saisie à l'aéroport. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio, c'est avec Alos Natoua et Ibrahim Ahmedazi. Ne manquez pas, Matara spéciale retraite juste après ce journal. Belle nuit à vous sur la première, à demain. Retrouvez notre journal Henri Play sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada